une petite bière ou peut-être deux allez le temps d'une bière ou deux bonsoir est ce que vous allez bien ma bonsoir ça va et toi tanguy ça va extrêmement bien alors nous sommes avec sam ce soir ça mais ce que tu vas bien eh ben ça va bien et vous comme la réponse d'avant ça va très bien en fait pour la deuxième fois et c'est ça du coup sam on va commencer alors avec une petite interview de toi quelques questions qui vont gravité autour de de les irem déjà on va commencer par tu fais quoi les irem actuellement alors qu'est ce que je fais les irem je suis en quatrième année informatique électronique je suis également président du bureau des étudiants et puis ben j'essaie de faire pas mal de choses dans la vie associative un peu les galas un peu tout ce qui traîne autour voilà ok parfait et du coup comment tu es arrivé à les irem et ben je suis arrivé à les irem un peu pas hasard c'était quand j'étais en terminale et lors du moment où fallait faire les choix post bac j'avais mis une école qui s'appelle isima je sais pas si vous connaissez isima clairement ferrand voilà donc c'est une école en j'ai en fait qui ressemble un peu à les irem sur le principe en moins bien j'avais fait tout ce qui était portes ouvertes ce genre de choses et en fait j'étais vraiment super chaud un jour j'avais fait les deux motifs j'allais fallait fournir je prends un cv comme ça voilà donc ce qui pour les imas est assez important assez impressionnant et ça c'est ça et je croyais un niveau d'anglais à avoir un truc comme ça et au final je les ai mis en premier ils m'ont refusé d'entrer de jeu genre première réponse refusée et j'avais mis en temps genre une prépa universitaire un truc un peu hybride en fait entre l'université une sorte de prépa pour les grandes écoles et j'avais mis à plein de plein d'écoles politiques donc un peu dans le désordre je m'envoitais un peu de la destination et tout le monde m'a refusé on m'a refusé la première tout le monde j'ai été en attente et les irem m'avaient accepté donc je connaissais pas du tout au début ce que c'était les j'avais complètement zappé le truc et donc je suis allé sur google comme tout le monde j'ai tapé les irem et puis j'ai vu j'ai vu ce que c'était au début j'ai vu matériaux je me suis dit pourquoi je me suis embarqué là je me souviens plus et finalement je vois la deuxième filière et je me suis dit ah mais en vrai ça a l'air vachement plus intéressant qu'ils y m'ont un jeu d'ailleurs je me suis surpris moi même de l'avoir pas mis plus haut dans mes choix tellement ça m'avait attiré l'oeil du coup quand j'ai quand j'ai vu ça il y a quelques années de souvenir le site il était pas ouf du tout ça pas très ouf bah ma soeur qui avait candidaté elle aussi un peu dans toute la france après son double dut et elle avait la plaquette du coup matériaux un faux trop genre la vie plaquette donc j'avais un peu feuilleté ça et puis je me suis dit bah en vrai pourquoi pas ça a l'air d'être vachement mieux que izima bon dijon c'est pas la porte à côté j'habite dans la drôme de base et je me suis dit allez on va se tenter on va tenter ça et puis voilà on est arrivé en prépa ok stylé ok parfait et du coup qu'est ce que tu comptes qu'est ce que tu comptes faire après les irenes c'est quoi pour toi ton après irene qu'est ce qui serait optimale le plan parfait ouais alors le plan parfait parfait ce serait de trouver un contrat pro déjà pour la cinquième année et peut-être de poursuivre avec l'entreprise pendant quelques années je suis pas trop dans le délire encore start up ce genre de choses mais je me ferme pas la porte pourquoi pas si un jour j'ai une idée à lancer pareil tout ce qui est doctora ce genre de choses c'est pas mon délire mais je me ferme pas non plus les portes je me dis que ça peut être intéressant quoi et de base je suis venu donc complètement pour pour l'option que je suis en train de faire donc sécurité qualité des réseaux sqr de son joueur des ennemis autour de moi mais voilà l'objectif c'était vraiment de bosser donc voilà sécurité m'a toujours pas mal passionné je suis pas du tout compétent pour l'instant ni rien mais et mais le bail de hacker éthique genre un mec qui vient dans une entreprise et qui commence à hacker la boîte juste le concept je le trouve passionnant donc voilà ce serait plus dans ce genre là ce qui est réseau ou sécurité en gros ok parfait stylé bon et du coup toi tu es pas mal investi dans tout ce qui est la vie associative de l'école est-ce que c'est dur d'être président du bdo et ben c'est plutôt cette année tu as le droit de faire une aparté sur l'année on va pas se mentir on n'a pas la meilleure année disons mais mais ça reste quand même un petit défi on va pas se mentir c'est c'est pas facile ça ça bouffe pas mal de vies personnelles on va pas se mentir à ta montant pour bosser montant aussi pour faire d'autres choses pour penser à d'autres trucs que les j'aime un peu si l'école toujours dans ma mémoire dans ma tête non mais voilà c'est un peu compliqué dans le sens où c'est beaucoup sollicité que ce soit par les membres du bde mais par aussi les autres assos j'ai souvent un petit un petit message de garance que j'aime bien mais voilà je prends l'exemple de garance parce que c'est le gars là tout ça mais mais voilà des sous qui vont être soutenu c'est ça ouais ensemble les sous qui vont commencer tirer mais oui c'est vrai que du coup c'est pas évident mais mais c'est intéressant franchement c'est une expérience à vivre on fait pas mal d'erreurs surtout au début on a dû payer aussi les erreurs d'avant merci merci à ttl petite dédicace à jérôme j'ai rien d'avoir là dedans je quitte le plateau virtuel tout de suite non mais voilà on a fait quand même beaucoup d'erreurs au début mais je pense que là ça tourne bien et ouais ça fait une une sorte de petite pression constante en fait c'est pas après ça va c'est pas beaucoup énorme mais c'est vrai que du coup t'as quand même pas mal de poids sur tes épaules quand on commence à te dire au début alors oui si jamais vous faites des méodes en fait c'est toi en fait qui l'apporte ah d'accord très bien enchanté donc ouais si le lasso part en justice il y a l'asso qui part mais il y a moi aussi en fait ça fout une petite pression quand tu sais ça mais ça va c'est pas non plus énorme mais là cette année vous avez l'air d'avoir une bonne équipe en vrai ouais franchement une ambiance ça se sent quand même ouais honnêtement franchement on est 32 je compte aussi le BDS dedans et ouais il y a une belle ambiance on bosse ensemble un truc que j'aime bien faire c'est peut-être trop mais pas mal déléguer les choses et après revenir voir comment ça se passe un peu supervisé et franchement tout le monde se démerde assez bien dans ce qu'il fait bah du coup une petite dédicace au bureau franchement Mika, Brit, Thibaut et Mathieu et franchement tous les quatre hein il y en a pas un en dessous même si on voit pas le boulot qui est fourni derrière c'est il est assez monstrueux quoi voilà bravo à vous et aux autres aussi je t'écoute sur ce qu'il voit que mon pote non mais il a raison il a raison parce qu'un BDE il a pas tort ça peut pas ça peut pas se conduire tout seul et c'est bien de remercier les copains c'est cool ouais franchement je pense qu'ils seront très contents quand ils verront ça ouais non honnêtement et puis même ils le savent bah il y a les resco qui entre guillemets bon au début on leur a vendu le truc en mode non mais vous en faites pas c'est juste pour une réunion ou deux de temps en temps juste comme ça pour qu'on discute et au final en fait ils sont impliqués de ouf ils sont tout le temps au taquet sur les idées non franchement bravo à eux et la majorité des idées elle vient pas du tout du bureau elle vient d'ailleurs il y a britannique dans le chat qui nous dit les réveillants stress à 5h du mat' toi même tu sais du coup ça me laisse un peu de place ça me laisse un peu de place pour te poser une autre question toi t'es là depuis 4 ans déjà puisque t'as fait la GP à les IRM plus que moi est-ce que oui plus que nous plus que nous trois d'ailleurs ah ouais c'est vrai plus que nous trois est-ce qu'il y a encore des choses est-ce qu'il y a encore des choses qui t'étonnent dans cette école est-ce que tu penses avoir tout vu voilà quoi et bah franchement ouais bah chaque année tu vois t'as des t'as des nouveaux profs qui viennent t'as des nouvelles même des nouveaux étudiants en fait qui arrivent tout simplement surtout l'an dernier ça nous a fait un bon gros choc quand on est GP et que tu sors de ta prépa où on est 36 en tout sur les deux filières et t'arrives d'un coup on est 120 d'un coup donc ouais ça c'est vrai que vous étiez encore plus nombreux que nous ouais non non on est 120 au total MDDIT ah bon ça va en fait non on est moins que vous on est 60-60 ah oui ah ouais ouais donc ouais enfin ouais c'est vrai que du coup ouais que ce soit au niveau des étudiants bah t'apprends à connaître de nouvelles personnes moi j'aime toujours faire ça honnêtement le tout en septembre je suis toujours content de ce qu'il se passe des soirées des trucs comme ça des rencontres et euh et aussi bah même au niveau des profs en fait on découvre bah même de nouvelles matières de nouveaux profs de nouvelles façons de penser genre de choses et puis et puis même non dans le fonctionnement parfois on a des on se rend pas forcément compte des idées qui peuvent découler aussi des étudiants mais du coup quand on est BDE on se rend vite compte que il y a beaucoup beaucoup d'étudiants qui nous sollicitent pour plein de projets différents et après bah nous l'objectif c'est de les mettre à bien mais ouais franchement il y a toujours des petites choses qui m'étonnent je pense que j'ai pas encore fait le tour honnêtement des petits cas particuliers hein ah bah ouais toujours et puis du coup on va passer à la question qui dérange un peu qui fâche est-ce que ça se vit bien actuellement la situation d'un point de vue vie associative etc le confinement le fait que les nouveaux on puisse pas forcément les emmener à une intégration à quelque chose comme ça est-ce que ça se vit bien et bah honnêtement c'était vraiment pas facile à gérer dans le sens où quand on a eu l'annonce du premier confinement c'était pendant notre semaine de campagne je sais pas si vous vous rappelez c'est à la fin de votre semaine de campagne c'est à la fin de la passation c'est à la fin de la passation quand je devais prendre le relais en fait c'est ça le jeudi il y a Manu qui prenait la parole en mode on va en raffirmer pendant quelques temps d'accord et le pire c'est qu'on avait déjà planifié pas mal de choses pour la semaine qui suivait genre les fameuses ou vous les avez connues les soirées trans enfin traves ce genre de choses donc voilà on a ça met un petit coup déjà au début de se dire que ça commence entre guillemets déjà en distanciel ce genre de choses après au début on pensait vraiment que c'était que pour quelques semaines en fait enfin on a tout ce que je crois surtout que quand c'était annoncé c'était pour une quinzaine de jours ah voilà c'est ça il y a beaucoup de monde qui pensait que c'était vite fini nous on l'attendait notre soirée de traves on l'attendait c'est notre rêve de tous les jours de pouvoir se déguiser en robe et euh je sais surtout toi Jérôme ah bah évidemment évidemment tous les jours tous les jours surtout là on s'attendait pas à on a quand même fêté les un an de cette connerie ah 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 ça fait cool ouais ouais ça fait un an je pense qu'on était pas prêt à le faire ça c'est ça c'est ça non mais ouais enfin déjà ça fait un petit coup donc euh nous euh en bon BDE en bon bureau on s'est dit bon allez faut boucler euh bah tout ce qui a bouclé au plus vite comme ça on s'embête plus pour euh pendant les vacances ou quoi donc on commence à boucler les trucs à chercher les devis pour le way pour le ski pour le voyage tout ça donc vraiment dès les premières semaines hein je pense euh je pense ouais on a commencé la première semaine à chercher des devis des trucs comme ça et euh on se rend vite compte donc franchement on a réservé le way pour vous dire j'avais vu la date il y a pas longtemps euh il me semble que c'était enfin début avril genre première ou deuxième semaine d'avril que dans le moment où on savait toujours pas ce que ça allait donner ce confinement donc on réserve le way comme ça euh décision franchement on a on a trouvé un un tour up qui était génial franchement une destination de rêve j'espère que l'an prochain euh ils l'apprendront on va leur conseiller et euh on espère que l'an prochain ça sera ouvert à tous le truc c'est que ça va être ça va être il y a tellement de personnes qui ont envie de rattraper je les entends moi en bruit de couloir des gens qui disent ouais le prochain way le prochain way s'il faut payer 200 balles pour cueillir 600 personnes tout le monde y va hein ah non mais en vrai bah je vais pas vous mentir déjà non on voulait bon allez on peut préciser de toute façon ça va pas se faire euh on voulait déjà faire euh plus que 3 bus cette année on voulait partir à 4 bus ouais c'était une bonne on était on avait on avait fixé le minimum à euh à 4 bus donc on était parti un peu euh un peu euh on va aller on va venir la chance on va essayer et euh euh et euh et finalement euh ce qui s'est passé c'est que euh euh bah du coup on arrive vers le mois de juin donc ça commençait à euh commencer à sortir un peu de la vague confinement tout ça mais on avait toujours pas eu de réponse pour l'an prochain genre clairement pas euh pas euh pas euh pas de communication ni de lésirème ni du b et on arrive à une réunion avec euh madame herchef tu connais Jérôme on arrive à cette réunion qui nous a foutu un bon coup de pression parce que bah on a appris dans le même temps euh que du coup on était en déficit parce qu'il y avait eu une erreur avec le gala on a appris que le Waelente c'était mort et on a appris que euh bah va falloir démarrer la vie associative euh quand même mais avec d'autres idées euh des nouveautés ce genre de choses et euh une bonne journée l'air de rien une bonne journée ça ouais très très bonne journée une réunion hein il y a beaucoup de choses qui nous disent une une petite heure ou deux je me souviens même plus mais c'était assez rapide quand la meuf te dit une petite réunion tu ressors et puis tu vas te coucher en fait parce que voilà tu déprimes tout ça tu t'es dépouillé de ton argent et de tes motivations terminé il y a plus rien il y a plus rien ils t'ont tout aspiré il y a plus rien c'est ça et puis bah t'arrives et puis euh et puis voilà tu déprimes un coup donc euh là tu préviens ton bureau le bureau en panique voilà et euh et là on a fait même je me souviens on a fait une une réunion euh on avait fait une sorte de vidéo d'alerte genre urgence regarder cette vidéo elle durait genre 10-15 minutes c'était pour le BDE et c'était en mode bon bah l'heure est grave pas denté pas douai voilà donc c'était assez sympa mais ça on a découragé pas mal je vais pas vous mentir euh bah normal on a eu on a eu quelques découragements nous les premiers le galet aussi bah je peux vous comprendre ouais ça a un peu dégringolé quoi genre tu te dis bah c'est fini quoi tout ce que tout ce que j'avais imaginé tout ce qu'on avait prévu bah ça pourra pas se faire c'est ça t'annules tout c'est ça c'est ça c'est ça qui fait le plus mal en fait parce que même le fait que l'événement en soit ça fasse chier enfin ça fait chier qu'il soit annulé tu vois mais euh le truc le plus compliqué c'est vraiment de se dire bah toute l'énergie qu'on avait envisagé d'y mettre ou qu'on y a déjà mis et bah c'est c'est rapé quoi c'est exactement ça et je vais pas vous mentir que nous bah du coup si on revient en arrière ça faisait euh on discutait du projet BDE depuis la GP avec euh bah du coup avec Mika Ebrit donc euh vice-présor waouh je suis perdu vice-président et trésorière donc depuis à peu près la GP on avait l'idée tout ça on a lancé la liste bah à peu près euh il y a un an en fait en novembre dernier et donc ouais quand tu dis tous les trucs qu'on a fait depuis euh depuis 4-5 mois qui tombent à l'eau voilà ça a mis un peu le moral à zéro pour certains euh bah quand t'es président euh t'as un peu le moral à zéro mais faut quand même euh gérer le truc donc euh tu peux pas trop te permettre non plus de bah genre de complètement baisser les bras mais on a eu pas mal euh dans le BDE euh des personnes qui vraiment ont abandonné quoi genre ils se sont dit bon allez c'est fini quoi je vais plus rien donner ça sert plus à rien euh les seuls trucs qu'on avait imaginés euh qu'on s'est fait chier à faire pendant 2-3 mois bah c'est allo voire plus hein et au final bah on arrive début septembre on a cette petite réunion avec M. Dipanda qui fait un peu de bien mais qui finalement euh bah c'est enfin les gens du coup qui nous accordaient quand même pas mal de liberté dans le sens où elle voulait vraiment faire perdurer la vie associative et finalement bah le confinement arrive avec ces nouvelles mesures enfin le le les nouvelles mesures du coup avant confinement donc toutes les mesures vous savez pas port du masque en ville ce genre de truc et là du coup on avait pour vous dire jusqu'à la dernière minute on avait une mintée de prévue pour euh pour la semaine de rentrée et finalement on s'est dit que c'était c'était pas une bonne idée et voilà après bah on faut faire avec donc au bout d'un moment même si même si là le confinement a remis un coup de mou entre guillemets et bah on est reparti là il y a le discord qui est lancé il y a des projets qui sont en cours un peu comme vous hein je vois j'ai vu que que c'est pas mal reparti un nouveau petit concept bah voilà comme tu disais tu vois quand on est dans l'impasse on en vient à créer des trucs et puis bah ça fait chier il y a votre énergie quelque part et puis bah voilà c'est comme ça que t'en viens à faire une émission avec des invités c'est une émission en live sur public c'est vraiment en défusée c'est 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 à sortir pour essayer de de contrecarrer tes contraintes c'est ça c'est ça ça a du bon quand même cette histoire de un petit peu l'en dit pas plus l'en dit pas plus l'en dit pas plus un petit peu un truc de coup bah pour vous dire pour parler de ça le discord on l'avait enfin on l'avait on en avait discuté déjà depuis pas mal de temps ça c'était un peu oublié avec le début du BDE tout ça c'est revenu il y a environ un mois et demi je crois un truc enfin bien avant le non même plus du coup deux mois deux mois je crois et du coup et du coup c'est le petit responsable JP ravage de son nom BDE ravage du coup qui nous a tout planifié tout conçu et ouais ça faisait pas mal de temps qu'il avait ça en tête et pareil pour le site internet c'était une idée que j'avais eue tout au tout début et puis quand je me suis dit quand j'ai vu que ça allait repartir en années compliquées crise sanitaire tout ça bah j'ai dit à l'équipe qui était chargée de faire ça mais commencez en fait foncez enfin faites le site faites un truc qui est du contenu que les gens puissent s'y retrouver ce genre de choses et donc voilà c'est comme ça que viennent de nouveaux projets quoi mais attends mais surtout le site ce que tu disais vous l'avez torché un week-end je crois un week-end c'était riné bah un gros gros big up à Peter Peter qui est responsable international on le rappelle la première fois que tu l'as entendu c'était sur Skyrock Un gros gros big up à Peter non honnêtement le gros gros big up à lui aussi Osama qui a un peu aidé donc il fait pas partie du BDE mais c'est un NIT qui a un peu aidé et ouais honnêtement Peter le couteau suisse du BDE franchement on a regretté qu'il a marqué ça dans son CV je suis couteau suisse de BDE je lui ai dit de le faire mais je sais pas s'il l'a fait honnêtement c'était un critère ils l'ont torché vraiment je crois un week-end c'était fait on avait déjà le squelette il m'a dit allez maintenant j'attends plus que le contenu et je crois le dernier truc qu'on a mis avant de démarrer ici même pas 5 ou 10 minutes avant qu'il le lance vraiment c'était le discours du président au début que j'avais tout à fait rédigé et que j'ai fait en 5 minutes non mais voilà du coup ça s'est fait assez rapidement je me confie ce soir à vous non non mais t'as raison c'est le but révélation 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 sur Easycast incroyable et non ouais pour faire un peu on va pousser un peu le bouchon sur la promo pour ceux de les IREM qui vont sûrement regarder ça en rediffusion allez sur le allez sur le Facebook de les IREM et vous aurez tous les liens pour avoir le site parce que franchement c'est pas un site vitrine de merde on va pas se mentir c'est un site avec des commandes en ligne et tout c'est bien foutu pareil pour le Discord vous avez poussé le bouchon vachement loin il y a tout un site c'est du beau taf et du coup s'il y a des gens de les IREM qui se retrouvent à passer par là sur la rediff autant qu'ils aillent s'inscrire à tous les endroits et puis visiter les sites puisque vu le taf qui a été fait ce serait trop bête de pas s'en servir je vous demande une chose c'est est-ce que la prochaine taf ça serait pas une appli ? et ben est-ce qu'il y aurait pas un petit truc en prépare t'as peut-être gratter le bon truc Baptiste je ne dirai rien Baptiste il a les bonnes questions Baptiste c'est le sniper moi c'est surtout pour vous rappeler l'application que vous aviez vendue oui bah oui c'est bon on a compris que TTL avait une appli qui est jamais sortie voilà je le dis dès maintenant s'il y a une appli c'est pas style TTL ça veut dire une appli qui sort c'est ça non mais j'ai bien compris j'ai déjà compris où tu veux en venir une appli qui sort et deuxièmement une appli peut-être un peu différente de ce qu'on pourrait s'attendre ok intéressant 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 voilà voilà on donne les exclut bon et du coup pour toi Sam j'ai une dernière question une dernière de chez dernière qui a un peu rien à voir avec les IRM enfin un petit peu quand même est-ce que c'est bien est-ce que c'est bien d'être à Dijon question que beaucoup de personnes se posent à l'extérieur de Dijon oui et bah honnêtement ouais franchement c'est peut-être une réponse bateau mais ouais honnêtement c'est assez plaisant je trouve que c'est une ville qui mixe bien le côté étudiant mais aussi le côté il y a une vie à côté de la vie étudiante aussi ce qui m'avait surtout frappé à Clermont-Ferrand bon peut-être que j'avais pas visité non plus de fond en comble mais c'est que j'avais l'impression que bah quand je suis venu le samedi j'ai l'impression que c'était mort mais vraiment mort de chez mort donc après bon j'imagine que la soirée c'était pas la même mais du coup là à Dijon c'est vrai qu'un peu tous les jours t'as vraiment de la vie quoi si tu vas dans le centre t'as toujours des personnes qui se baladent t'as plein de choses à faire autour des parcs la nature des musées la gogo enfin non franchement il y a beaucoup de choses à faire même sans prendre en compte tout ce qui est bars, restos tout ça t'as vraiment énormément de choses je trouve personnellement je sais pas ce que vous en pensez t'as pas mal de trucs moi je suis très bien Dijon je suis plutôt d'être pareil des fois c'est des trucs un peu de niche faut aller les chercher mais quand tu connais quand tu connais les titres 2-3 endroits c'est ça mais quand tu connais t'as de quoi t'amuser et puis t'as enfin ce que j'aime bien aussi c'est que enfin bon j'imagine que c'est dans toutes les vidéos aussi mais t'as vraiment parfois des endroits genre bah je sais pas tu veux te mettre une mine bah c'est shooter tu veux avoir une ambiance un peu plus festive ou genre tout le monde colestéré et tout bah t'as le barbe rousse tu vois ce genre de choses donc enfin ça dépend un peu de ce que t'as envie de faire si tu veux une soirée plus chill bah t'as tout ce qui est Delirium Akalagan ce genre de choses donc ouais c'est assez diversifié même sur les sur le contenu c'est assez ciblé sur ce que tu peux faire et tout c'est ça c'est sympa c'est dans un périmètre où tu peux te permettre d'aller voir l'un ou l'autre ouais dans les grandes villes en vrai des fois tu dois te taper une heure de marche pour aller d'un bar à l'autre si tu veux changer d'endroit c'est ça alors que là même si t'as pas les transports et que c'est 2-3 heures du mat' et qu'il faut que tu rentres chez toi bah en vrai le max que j'ai dû faire bah c'était je crois que c'était ouais bon après c'est pas énorme peut-être que vous avez fait bien plus mais moi c'était du coup retour du gala jusqu'à chez moi ça dure ça m'a pris pas mal de temps vu que t'es un peu alcoolisé en sortant j'ai cette soirée mais ouais donc c'est pas non plus énorme quoi je crois que c'est 45 minutes 50 minutes ça va ça reste raisonnable on est sur du c'est pas mal c'est vrai en 50 minutes tu fais tu fais un peu de chemin sur Dijon quand même ouais c'est ça c'est en 50 minutes quand même t'arrives à une belle limite de 10 minutes je crois ouais en effet en général quand t'es pas bien tu vas plus loin moi je trouve mais après c'est qu'un avis personnel ouais non une fois je me suis fait un petit peu en lien avec le gala du coup je crois que c'était il y a pas long dernier l'année et d'avant encore je suis rentré du gala et je crois que je suis rentré assez tard en vers la fin mais j'étais tout seul genre il y avait personne qui rentrait dans la même direction que moi et je me souviens avoir pris du coup pour te repérer tu sais la fameuse technique en sortant de la salle tu te mets sur les rails du tram et tu sur les rails du tram je suis le tram tu sais qu'il passe pas jamais du mal à 7h et donc genre je marchais je marchais j'arrive vous savez à l'endroit du marché ouais ouais il y a une sorte de fin t'as le marché au milieu et t'as la route tout autour et mon gps sur mon portable donc oui j'en étais réduit je suis vraiment google maps quoi et j'étais paumé genre j'arrivais pas à trouver la bonne sortie parce que pour moi toutes les russes ressemblaient et je crois j'ai dû tourner enfin au moins 2-3 fois parce que je passais tout le temps devant le même mec qui était à son balcon et à la fin il m'a dit mais vous êtes perdus enfin ça se passe comment c'est ce que tu as fait ici explique toi et moi genre vraiment je cherchais mon truc j'étais en mode mis je vais où genre je vais trouver bah oui et je crois que je suis rentré ouais bien une heure et demie après être parti c'était n'importe quoi ouais ouais c'était assez sympa de rentrer pas seulement c'était un disclaimer c'est ça tu vois toujours qu'on peut se souvenir de qui t'a accompagné bon bah alors cette petite petite qui finalement était un peu longue mais tant mieux parce que tu as beaucoup de choses à dire et c'est très intéressant donc cette interview de pour ma part est terminée donc je vais laisser un peu le relais à mes collègues pour la suite à la suite de l'émission ah parce que c'est pas fini parce que je te propose là non c'est pas fini c'est pas fini on va faire un truc avant de repartir un petit jeu tranquille je pense que tu connais les genre ça va être c'est un jeu mais repris dans tous les sens tu l'as sur le floucast tu l'as dans les grosses têtes c'est partout donc je pense que vous le connaissez mais on va repris les règles tout simplement en gros je vais vous annoncer un titre ou quelque chose ou une actualité une actualité un peu diverse un peu qui change de l'ordinette et je vais vous demander de trouver ce que c'est réellement et d'où ça sort donc par exemple pour commencer on a une quinquin génère qui est sur Instagram a commencé à se faire connaître mais de l'omant qui a commencé à péter les scores mais alors est-ce que vous pouvez savoir pourquoi ? elle a ouvert un OnlyFans ça aurait marché mais non elle est connue genre vraiment encore connue genre où sort ? non je pense qu'elle est vraiment en train de monter elle utilise c'est pas Tati Daniel c'est quelqu'un encore d'autre qui est en train de monter non c'est même pas une française c'est genre à l'huile de l'omant et pour le coup elle utilise l'un des trois codes d'internet si tu veux te faire connaître elle fait un gigabuzz sur un truc elle a pas fait un buzz non c'est plutôt par rapport à quelque chose qu'elle fait ou quelque chose qu'elle parle genre enfin par rapport à quelque chose qu'elle l'a et pas des tiktok c'est difficile elle a beaucoup de tue genre c'est quelque chose qu'elle a qu'elle possède qu'elle possède elle a fini ouais et qu'elle a en grande quantité c'est quelque chose qui marche exactement elle a fait des 500 chats et chien 500 quoi ? non et attends c'est comment elle te sort son armement c'était j'étais au fond du trou et ils ont été ma bouée de sauvetage avec 500 chats tu m'étonnes 500 chats ça lui coûte 6500 euros c'est un radeau de sauvetage mais c'est un radeau ça n'a aucun sens les UEM 500 chats il va ultra loin il précise que t'as 480 chats et 12 chiens tu sens la préférence déjà chez la personne putain mais ça doit être ça doit être un bordel quand même je sais pas elle a pas une maison elle a une sale défaite j'espère que c'est une ferme elle a une maison apparemment avec une pièce dédiée mais même 500 chats dans une pièce je me dis mal à voir vous connaissez tout le rire combien t'as dit 18 chiens 18 chiens dans une pièce c'est énorme 18 chiens et à côté t'as les 480 autres chats qui miaulent pour bouffer ça doit lui coûter une fortune en bouffe c'est impressionnant c'est 7000 euros ah ouais c'est 7000 euros et elle vit seule ou elle ? ouais elle vit seule apparemment elle avait un enfant mais clairement il a dû disparaître c'est la folle aux chats c'est ça c'est la folle aux chats c'était submergé par les chats tsunami de chats ça va finalement elle est pas si seule que ça il y a un peu de monde ouais c'est ça il est plus du tout là alors sinon nous avons un cambrioleur qui s'est fait arrêter aux Etats-Unis mais qui s'est fait cramer mais d'une manière magnifique grâce à des caméras de surveillance parce qu'il avait décidé de faire quelque chose d'étonnant alors pour vous aider il est allé aux toilettes je crois non il était pas c'était dans un commerce ce genre c'était dans un restaurant il a décidé d'aller braquer la caisse du restaurant et pendant ce restaurant dans ce restaurant il a fait quelque chose et les caméras ont pu le filmer ont eu tout le temps de le filmer vraiment bien comme il faut ça me dit trop quelque chose mince je l'ai vu passer il y a pas longtemps qu'est-ce que c'est non c'était il y a pas longtemps tu l'as peut-être vu oui ouais on est d'accord qu'est-ce que t'as le temps de faire dans un resto c'est avant c'est avant je sais pas manger c'était pendant pendant il a mangé un truc oui mais il est même allé plus loin que ça il est même allé plus loin que ça il a fait la vaisselle il est pas si con il a demandé au chef de lui préparer un plat en plus avant de partir genre un truc à emporter pas loin il était tout seul et il s'est décidé de il était dans une pizzeria il avait faim il s'est fait une pizza qu'au calme avec l'argent de la caisse un génie il s'est dit bah vas-y c'est parti bon bah du coup il a été filmé il a été rattrapé ça c'était fini un génie voilà le boss en fait le boss du game incroyable mais t'en as ils sont tellement sereins genre vraiment il doit être un peu bourré aussi après je fais la vente mais peut-être qu'il avait juste faim après tout il a quand même volé l'argent de la caisse derrière il a peut-être pas de monnaie un peu payé est-ce qu'il a pas payé sa pizza avant de partir genre les ingrédients tout ça il restait 7,10 il a laissé 20 balles c'est ça c'est à tout moment le soir t'arrives au chic d'or un peu défoncé t'as oublié ton fric et puis tu braques la caisse et tu lui dis tu fais la même chose et puis tu vas derrière et tu fais fric ton poulet et puis voilà tu montes ta carte emblème mais genre en cachant le trou tu peux voir un menu gratuit je vous en fais une petite dernière pour la route cette fois ça se passe en Inde où un mec c'est alors que je dise pas de bêtises c'est un humanitaire britannique qui lui commence à péter tous les scores aussi il commence à se faire connaître parce que c'est un survivant mais de quelque chose d'assez spécial alors t'as même plusieurs choses en fait survivant je sais pas c'est un survivant seconde guerre mondiale non au hasard le Vietnam non c'est pas par rapport à une guerre c'est plus par rapport à quelque chose d'actuel qui qui lui est actuel maintenant aujourd'hui du coup il y a un truc actuel qui lui a donné le statut de survivant euh ouais du coronavirus non exactement il a survécu au coronavirus tu me diras classique classique mais c'est que ça change chaîne il a survécu aussi au paludisme d'accord également alors je ne connais pas bien cette maladie c'est au dang au dang ah oui et à une morsure de serpent donc simplement ce monsieur est immortel en fait voilà il a décidé d'enchaîner tout et c'est en arrivant à l'hôpital après c'est fait mort par un serpent que les mecs ont découvert tout ça j'ai lu ça quand même c'est pas grand chose est-ce qu'il a pris est-ce qu'il a pris le nouveau vaccin de Russie celui qui est très invincible et qui te fait c'est peut-être ça c'est ça mais ça oui 90% et on arrive bientôt au 100% ça monte petit à petit ça monte ça monte ça monte ça monte bravo je viens de lire dans le chat que ça était même plus bourré que ça la photo il est rentré au gala on est repartis on est reparti petit petit problème technique on est repartis du début et on recommence non non pas du début pas du début on va reprendre là de toute façon il y a la VOD ça devrait être bon il y avait ça mais il y avait ton je voyais depuis un petit moment il y avait ton image qui bugait un peu ouais je me voyais d'accord c'est ce que j'étais en train de dire c'est de couper ta caméra et de la remettre peut-être ouais parce qu'on t'a un chargement mais on va reprendre ouais est-ce que disait Baptiste le petit commentaire de toute façon on s'en fout c'est les aléas du direct après on fera du montage bon ça a repris direct je sais pas si c'est bon ouais t'as le retour aussi si pour moi là ça devrait ça devrait être bon ok nickel donc oui le petit message dans le chat c'est Britannique qui nous dit le mec se souvient même pas que je suis rentré avec lui par contre il était vraiment perdu c'est à dire qu'en fait tu n'étais pas tout seul tu étais accompagné ça sans déconner non 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 je pense pas sérieux ah oui oui apparemment t'étais accompagné non la première année j'étais accompagné la deuxième bah apparemment voilà quoi après moi je peux pas mettre ta parole contre celle de quelqu'un d'autre mais bon par rapport au gala personne te jugera par rapport au gala personne te jugera on va pas se mentir il y a des sur le fait que j'étais bourré et que je m'en souviens plus même si j'ai des bouts c'est des choses qui arrivent c'est des choses qui arrivent on en discutera ce sont des choses qui arrivent en effet exactement et mais du coup ça va nous faire du coup c'est une règle d'or et du coup Baptiste je sais pas si t'avais fini j'ai fini totalement mais ça va nous permettre d'enchaîner sur la dernière partie donc moi en gros j'ai pris un petit peu plus de 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 questions j'ai repris un peu de questions et puis là je vais faire gaffe à part tomber dans les questions de de Tanguy qui était très très pertinente et du coup comme elles ont fait longtemps t'as un peu répondu à certaines de mes questions donc ce sera un peu plus mais c'est pas grave je peux donner plus de détails toujours à parler d'accord donne plus de détails sur la première est-ce que t'as bien dormi ? cette nuit ? oui cette nuit cette nuit cette nuit ouais je crois que ça va pas beaucoup mais ouais plutôt bien non voilà c'était pour faire une question facile en gros pour commencer pour commencer par là en fait je voulais pas je voulais pas trop trop te prendre en tenaille dès le début tu vois ah mais t'es horrible que c'est vrai britannique elle le jure elle le jure que c'est vrai la première je n'étais pas là elle a dit ah ouais vraiment dans un état il devait être dans un état c'était pas là ça a été la queue à la troisième toi bah écoute un débat est lancé un débat est lancé un débat est lancé un débat est lancé ça ne va pas faire des poses pour le fil du rouge de l'émission est-ce que ça on était tout seul ou pas c'est la grande question que tout le monde se pose ce soir donc du coup alors j'avais une question sur la GP mais du coup je vais pas te la poser puisqu'on a bien développé le sujet à part un petit pan de cette question c'est est-ce que tu trouves que la GP change quelque chose au fait d'être dans l'univers un peu famille SIRM ou pas ou est-ce que tu penses que vraiment ça se passe ça se passe vraiment à partir de la 3A que tu commences à avoir plus de sorties tout ça ah non clairement pas pas du tout t'es directement enfin vraiment dès les premières semaines t'es vraiment égirien et on peut vite comprendre à l'époque nous c'était D2D du coup petite dédicace Skyrock dédicace à D2D on va les appeler comme ça mais c'est les dédicaces Skyrock c'est les dédicaces Skyrock dédicace à Thomas Gay Max P Jackson et puis tous les autres aussi j'en oublie beaucoup beaucoup le Marseille et tout ça tout ça non franchement ouais mais directement dans la famille SIRM je me souviens même avant de rentrer genre un jour ou deux avant on a reçu un mail du coup du président du BDE qui te met directement dans le bain dans la foulée il nous avait même à l'époque il y avait même pour vous dire les tarifs du way dans le mail de rentrée ouais ouais je pourrais vous l'envoyer à l'occasion mais ouais avec toutes les modalités en mode si tu vas avec la carte adhérent tu payes un peu plus mais la carte adhérent tu l'as à l'année ce genre de choses non ouais du coup on te met directement dans le bain pareil au niveau parrainage tout ça bah dès l'intégration on avait un parent attitré bon bah il a fallu aussi une petite dédicace à un moment un moment mon parrain de baby qui est actuellement dans ma classe yes faut pas le dire ça faut pas le dire c'est les choses qui arrivent tu dis que c'est ton parrain que c'est le meilleur c'est tout c'est le meilleur on l'aime faut pas dire les choses fâcheuses c'est ça faut éviter tu vois faut faire une jolie une jolie image je sais pas non mais voilà on te met dans le bain et franchement ouais et puis même je me souviens à l'époque il faisait pas forcément enfin si je crois qu'ils avaient déjà commencé à faire gaffe progressivement à décaler les soirées au début des soirées même les soirées étudiantes en général c'est les jeudis soir ouais et progressivement ils ont commencé à décaler les soirées plus importantes à les mettre soit plus tôt le vendredi après les cours soit même le mercredi et ça franchement pour nous c'était assez important de pouvoir se dire on a quand même notre petite soirée dans la semaine notre petit rendez-vous avec les IREM alors que jeudi soir c'était tryhard pour le partiel du vendredi donc il y avait déjà l'esprit qui était mis en place et ouais on te lâche pas trop et puis même assez rapidement avec le gars-là plus personnellement du coup quand on est dans une asso comme ça dès les premiers jours ben t'es tout de suite entouré des 5ème année des 4ème année ce genre de choses et t'es directement dans le bain aussi ok ben c'est cool c'est cool quitte à parler des années il y a d'ailleurs une réponse de Britannique qui nous dit j'ai fait 2 galas abrutis en 2A et en 3A et en 2A je suis rentré avec toi et Antoine waouh t'étais loin d'être tout seul en fait donc t'étais loin d'être tout seul t'étais plus qu'accompagné ça arrive Sam ça arrive t'étais plus qu'accompagné vous étiez 3 alors du coup bah peut-être la 3ème année ah non c'était la 3ème année en effet oui je suis rentré tout seul la 3ème année pardon je me suis trompé d'année c'était ouais c'était le dernier galin qu'on a fait en fait tout simplement quand ils ont éteint à 4h 4h30 et ben je suis sorti j'étais tout seul oui voilà donc c'était l'an dernier autant pour moi je me suis paumé oui oui l'an dernier oui c'était j'ai vu plein de gens bien en terre ouais j'ai vu plein de gens tout bien c'est sympa ok bon bah c'est nickel la vérité est restaurée oui on va faire la première ou l'autre fois j'ai mon verre j'ai oublié du coup on va continuer sur les questions un peu plus enfin sur des questions un peu perso tout ça ouais donc on va pas on va pas se mentir que l'année 2020 elle est vachement coussi coussa autant en vie sociale qu'en vie étudiante qu'en vie pro partout c'est la merde et je voulais savoir comment toi tu le ressentais personnellement pas forcément en tant que président du BDE mais vraiment en tant avis personnel qu'est-ce que tu pourrais nous en dire est-ce que tu le vis bien est-ce que est-ce que ça te fait chier mais que ça va ou est-ce que carrément t'es au fond du trou et tu veux nous le dire tout de suite en pleurant auquel cas on comprendra on n'hésitera pas à couper les caméras de t'inquiéter ah c'est gentil merci beaucoup du coup j'ai commencé à pleurer maintenant et puis que les caméras mais du coup non ouais niveau 2020 non nettement l'année l'année je la trouve disons que c'est c'est chiant niveau interaction qu'on pourrait avoir habituel on va dire comme on en parlait tout à l'heure ça ouvre à plein de nouveautés de nouvelles approches de ce genre d'interaction comme vous le faites ce soir par exemple mais c'est vrai que moi personnellement je ne l'ai pas vécu mal dans le sens où je ne suis pas confiné seul je suis en très bonne compagnie disons-le tu feras gaffe on voit le flingue dans le coin de la caméra juste à droite non mais du coup je suis confiné en très bonne compagnie et ça se passe très bien pour ma vie personnelle à ce niveau là et puis même pour tout ce qui est famille tout ça c'est vrai que ça a été pas mal dur le fait que le confinement ce soit un peu entre guillemets éternisé je crois que généralement en fait je rentre toutes les vacances chez moi comme je suis quand même à 5 heures de trajet ça fait longtemps et beaucoup quoi de rentrer toutes les semaines toutes les deux semaines et c'est vrai que du coup ça a été un peu à la fin ça a fait du bien disons de rejoindre la famille c'était pas enfin ça allait tu vois genre j'étais pas confus dans le mal ou quoi mais pareil niveau famille c'était important d'avoir ça et malgré tout ça fait du bien aussi de changer d'air aussi des fois comment ? le premier confinement quand on était confiné deux mois c'était deux mois au final deux mois à changer justement comme tu dis tu prends 5 heures de route tu changes d'air et ça fait du bien ça ouais c'est ça en plus c'est bon après le confinement à Dijon c'était un peu comme une campagne on va pas se mentir il y avait vraiment personne mais ouais c'est vrai que du coup j'habite plus à la campagne et c'est vrai que ça fait du bien après franchement ça m'aurait pas gêné genre de de continuer avec un stage ou quoi même à Dijon mais finalement j'ai trouvé un stage près de chez mes parents et j'ai pu faire ça là-bas donc c'était aussi ça faisait un petit retour aux sources c'est ça tu as trouvé un stage toi ouais bah j'ai trouvé un stage non mais deux trois ans c'est pas ah bah oui t'as fait un stage de J'avais étudié ouais c'était un stage d'ouvrier c'est ça c'est genre il voulait me prendre un mois et c'est moi qui lui ai dit non en deux semaines alors en fait non parce que j'ai pas le temps s'il vous plaît en fait mais oui c'était vraiment simple attends mais ça fait quoi du coup pour ton job ouvrier de 3A et bah en fait j'ai trouvé une boîte alors bah promotion hein pour la boîte encore dédicace faudrait qu'on ait une animation avec marqué Skyrock en gros Skyrock non mais du coup ça s'appelle bah vous pouvez aller voir sur internet si ça vous dit ça s'appelle I-C-E-S-I donc I-C-E-S-I c'est une entreprise en fait qui fait des sites internet pour d'autres entreprises c'était vachement intéressant et littéralement c'était à trois pas de chez moi genre je me levais le matin 20 minutes avant de commencer mon boulot et genre je pouvais être à l'heure et aucun problème c'est bien toi des lacunes en tout ce qui est web mais du coup ouais j'ai pas pu pratiquer mais j'ai beaucoup observé ce qui m'a pas mal quand même aidé à comprendre les notions ce genre de choses c'est assez intéressant voilà si jamais ça peut aider quelqu'un peut-être en VOD un stage de 4ème ou 5ème année du coup ça peut être cool du coup il saisit ça il saisit ouais et c'est vraiment un tel il y avait 4 devs à l'époque où j'y étais dont le patron qui est dev lui-même et ouais honnêtement ils font un peu de tout ils font du site internet en tout genre du e-commerce de la plateforme de paiement enfin assez sympa t'avais 4 devs c'est exactement ça ouais si t'avais 4 devs et que toi tu développais pas ah ouais mais tu faisais quoi honnêtement ils étaient au taquet franchement c'était un truc de malade mental j'ai jamais vu ça ça m'a fait une grosse expérience pro leur site est magnifique si jamais vous allez voir bah normalement normalement on l'a vu on va faire un petit peu défiler normalement on va faire la petite démo la petite démo c'est ça et puis non honnêtement c'était à la main et c'était samba c'est bien de le dire de faire la pub pour ça ça pourrait aider éventuellement un 3A ou un futur 3A c'est ça ouais je pense ou même un autre exactement 3A même 4A, 5A si vous aimez le web ça peut être une entreprise sympa ok c'est cool ça fait une petite reco en fait et c'est plutôt pas mal ouais du coup voilà du coup après j'avais prévu pas mal de trucs non je déconne je déconne je vais lui mettre la pression pour rien est-ce que Tanguy t'aurait moyen de nous montrer ce que je t'ai envoyé parce que j'avais une petite question à poser à Sam je voulais savoir Sam tu dévoiles tous les bacs oh là là Sam dévoile tous les précédents on a rien vu on a rien vu Sam je voulais savoir pourquoi t'avais une chaîne YouTube et pourquoi t'as une chaîne YouTube depuis 2011 et qu'il y a rien dessus j'aimerais que tu m'expliques ce projet un peu en détail pourquoi j'ai une chaîne YouTube depuis 2011 c'est ça qui est important parce qu'il y a le logo Ezirem tu pourrais nous la faire en nous disant oui c'était pour les vidéos du BDE pas en 2011 pas à nous non alors pourquoi j'ai une chaîne YouTube alors ça va être une réponse très simple parce que je parce que juste je me suis créé un compte Google ouais simplement et que du coup j'ai dû activer l'option sans faire gaffe et donc t'es tellement corporate que tu mets même l'image de l'école bah en fait ouais je fais avec Gmail et du coup je trouve que ça fait un peu plus pro d'avoir le logo de l'école sur son voile c'est pas faux mais du coup on attend on attendait du contenu moi je moi j'attends à tout moment un tuto Minecraft dessus à tout moment à tout moment tu fais un feed avec Meunier tu vois qui vient de faire un live Minecraft ce soir là d'ailleurs pour tester de la redstone à tout moment tu fais un live Minecraft avec Meunier comme ça putain j'arrive plus à parler madame Froidevaux elle va pas être contente non tu la connais putain tu l'as bien fait mon salaud donc pour ceux qui n'ont pas compris parce que j'avais expliqué aux Zorga et puis Sam il a dû comprendre tout de suite bah oui évidemment si y'en a qui connaissent un bon moment ou un truc comme ça je viens de lui faire un choc mental c'est à dire que je me suis renseigné un peu en amont et c'est qui madame Froidevaux du coup tu as eu cette info comment tu es on en discutera mais on en discutera si tu veux pour qui est cette fameuse madame Froidevaux oui explique nous qui c'est madame Froidevaux on veut savoir et bien c'était ma prof de français en 6ème voilà bienvenue dans ma vie du coup voilà qui était adorable franchement un gros big up une bonne vieille dédicace du coup attends pour la petite anecdote parce que tu me parlais de chaîne youtube tout à l'heure et ça m'a fait penser à une petite anecdote enfin même deux petites anecdotes je sais pas si vous connaissez mais si vous connaissez The Fantasio 974 oui tout à fait je pense que il n'y a personne qui a pu louper oui bah oui Bob Lennon et Fantasio sur les cruzoés évidemment on a tous connu ça salut à tous c'est Fanta alors ouais du coup pour la petite anecdote Fanta son prénom Gabriel je crois de mémoire en fait c'est un ancien de mon lycée de mon collège lycée non pardon alors personnellement je l'ai pas connu enfin mais j'avais fait le calcul et je crois que mon père travaille dans mon collège lycée dans mon collège lycée où j'étais et fait un calcul et je crois qu'il l'a connu mais j'ai jamais pu vraiment vérifier d'accord putain c'est une bonne info ça ça c'est une info c'est décroustillant ça mon Sam et puis bah deuxième petite info petite anecdote numéro 2 comme on parle un peu il y avait Bob Lennon avec c'est ça il y a quelqu'un qui est arrivé dans l'école en faisant ah ah il a pas compris oui c'est ça et puis petite deuxième anecdote quand j'étais bah ouais peut-être dans ces eaux-là en 2011 peut-être que tu vois je m'en souviens même pas j'ai pas une très bonne mémoire pour tout ce qui l'avait remarqué merci à vous mais en vrai je sais que quand j'étais ouais au collège lycée je faisais souvent c'était con de ouf de me rappeler avec le bail de youtube je faisais des tutos gaming pour un pote mais juste en fait je lui envoyais des vidéos que mais genre je faisais vraiment comme un youtuber en mode salut à tous c'est Sam Gaming c'est ça qu'on aurait voulu trouver sur Youtube c'est ça et du coup c'était à chier et en fait je me souviens on s'envoyait des vidéos comme ça genre pour s'expliquer des tutos des trucs comme ça ou pour se montrer des jeux et en fait juste c'était vraiment unilatéral il n'y avait pas de internet ou quoi voilà petit big up à Guillaume et oui en vrai c'est stylé après si tu retrouves des vidéos menées sur ton Youtube on sait jamais ah non honnêtement en gros c'était ridicule quand je filmais ça pour se dire comme ça genre j'étais comme ça avec mon genre là il y avait mon pc avec un jeu ça c'était le début d'autou c'était les débuts vraiment en mode bonjour et je me souviens je me faisais même des setups avec des livres que je calais je mettais mon ipod mon ipod oui à l'époque voilà putain le nano ah oui l'iode ouais ouais ipod touch tu sais genre ah oui j'en ai ça c'était la base la base voilà donc ça fait deux anecdotes et en vrai ouais donc du coup c'est vrai que ça m'aurait plus de faire genre du streaming du Youtube des trucs comme ça mais jamais vraiment de domaine de présidence c'est que je fais tant de choses bah voilà tu viens de commencer sur Twitch ouais pour toi tu vas te lancer c'est ça ça y est tu sais tu sais c'est ça ok bah c'est cool ça fait beaucoup de petites anecdotes je suis content en vrai ça a permis de soulever des petits points et du coup du coup en dernier truc étant donné que la question d'un peu les projets que tu allais faire Tanguy te l'a posé et te l'a extrêmement bien posé est-ce que t'aurais éventuellement si jamais dans l'art diff il y a des gens de l'Ethereum qui regardent est-ce que t'aurais un petit message à faire passer à part un remerciement parce que t'as remercié assez de gens aujourd'hui Sam faut se calmer mais si t'as jamais un petit message à faire passer je sais pas à des nouveaux qui seraient sur Youtube mais qui n'auraient pas qui ne seraient pas chaud pour aller en soirée ou quoi un truc un peu un petit message quoi un petit truc de président de BDE 2020 quoi et ben ouais on peut se lancer on peut y aller et un truc que j'aime bien dire surtout surtout aux portes ouvertes ou quand je parle avec des futurs éditions j'aime bien de leur dire que de reprendre les mots de notre directeur qui nous disait en première année il était venu à la réunion en fait de présentation du BDE et il avait dit qui m'avait pas mal marqué à l'époque il avait dit les cours c'est très important dans votre vie d'ingénieur mais tout ce qui va vous faire tout ce qui va vous constituer c'est votre vie à côté c'est tout ce que vous faites en plus de les IREM et c'est ça qui va vous mettre en valeur tout le temps en fait sur un CV au final c'est ce que je dis on l'a entendu mille fois cette phrase mais sur un CV qu'est-ce qui va faire que la personne va te prendre toi et pas quelqu'un d'autre alors que finalement on a tous le même diplôme ingénieur en informatique et électronique c'est quoi c'est ta personnalité c'est ta façon d'aller voir les gens c'est ta rigueur c'est plein de petits détails et en fait tous ces trucs là c'est con on peut se dire je sais pas trop comment les forger je sais pas trop comment les développer les mettre en valeur mais en fait c'est tout bête il faut juste se lancer il faut se dire un jour je suis en train de créer ma vie de demain et pour ça il faut voir du monde il faut se constituer un réseau et ton réseau il commence par ta famille déjà famille biologique mais surtout par ta famille et s'y même parce qu'il y a un réseau des anciens qui est immense et franchement c'est super important pour ma part vraiment de se forger une identité comme ça qui te permet par la suite de montrer que t'as un plus comparé à d'autres c'est ce qui va faire peut-être la différence dans ton métier on va peut-être te prendre parce que je sais pas quand t'étais au lycée t'étais champion d'une équipe de rugby parce que quand t'étais à l'Ézirem ou dans le supérieur bah je sais pas t'as fait de l'associatif t'as géré une équipe tu sais déjà un peu comment ça se passe gérer des tensions gérer des cas de crise ce genre de choses et ça peut que être un plus pour ton avenir donc faut vraiment pas hésiter ça commence par bon là c'est un peu mort actuellement mais ça commence par aller en soirée ça commence par venir voir ce que fait ton BDE ce que fait le gala la vie associative en général dans l'école voilà je te dis pas deviens président de BDE ça c'est je conçois que ce soit pas forcément facile à envisager pour tout le monde mais mais ouais enfin voilà c'est ces années là qui vont forger ton futur emploi potentiellement donc hésite pas et si t'as besoin de quoi que ce soit jeunes nouveaux jeunes nouvelles ou même quelqu'un d'autre n'hésitez pas à me contacter comme vous le voyez j'adore parler ça sera avec grand plaisir non mais c'est très bien c'est un très très beau mot de la fin en plus de ça très très profond et tout et vraiment ça a du sens et merci pour ce petit discours de président et du coup si tu veux faire le mot de la fin Tanguy vu qu'on arrive bientôt à la fin du live et bien voilà oh déjà ça durait plus longtemps que prévu et tant mieux on a fait un petit une heure et demie quand même on a bien sûr mais il y avait du contenu ça a coulé tout seul ça a coulé tout seul exactement c'est vraiment vraiment ce que j'ai à dire c'est que t'as beaucoup de choses à dire tu nous as dit beaucoup de choses et c'était vraiment très prenant très intéressant vraiment je suis heureux de notre chute et barbant non 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 mais pas du tout barbant du tout tu vois pas du tout très très intéressant donc voilà donc donc ce fut un plaisir de t'avoir comme premier invité de cette de cette émission exceptionnelle et du coup je vous remercie et du coup bah on vous dit à tous à la prochaine fois et merci à ceux qui étaient là sur le live et puis à la prochaine fois merci au revoir tout le monde au revoir et puis à la prochaine fois à la prochaine fois